But et du But, le mot « but » peut être utilisé comme nom ou comme conjonction de coordination. Définition de « but » comme nom. Le but désigne l'objectif ou la finalité que l'on cherche à atteindre. Exemple, mon but est de réussir mes examens. Le but de cette réunion est de discuter des nouvelles stratégies de l'entreprise. Définition de « but » comme conjonction de coordination. Le but est utilisé pour exprimer une intention ou une finalité. Exemple, j'étudie dur pour réussir mes examens, mais aussi pour acquérir de nouvelles connaissances. J'ai économisé de l'argent afin de pouvoir partir en vacances cet été. Du, le mot « du » est le passé simple du verbe « devoir ». Il est utilisé pour exprimer une obligation ou une nécessité dans le passé. Exemple, hier, je dus aller chez le médecin. Il dut travailler tard hier soir pour terminer son projet. Différence, la principale différence entre « but » et « dû » réside dans leur nature grammaticale et leur utilisation. « But » est un nom ou une conjonction de coordination utilisée pour exprimer une finalité ou une intention. « Du », quant à lui, est le passé simple du verbe « devoir » et est utilisé pour exprimer une obligation ou une nécessité dans le passé. Il est important de noter que « but » est un nom tandis que « dû » est un verbe conjugué. Merci. Merci.